Ok, donc c'est parti ! Donc on va continuer avec Samba, on avait vu l'utilisation client la dernière fois où on avait monté les fichiers. La seule partie qu'on n'avait pas couvert, si je regarde, c'était la partie imprimante Windows, j'avoue que je ne l'ai pas plus préparée cette fois-ci. Donc on va aller de l'avant avec les serveurs, puis de toute manière, je n'avais pas grand chose. Peut-être qu'on pourra essayer de revenir dessus quand on aura fait le serveur, une imprimante, ce sera sur lui-même, avec les mêmes outils. En tout cas, on verra comment on va travailler là-dessus. Je ne suis pas encore certain. Est-ce que c'est plus dur de préparer ça dans le train, tester une imprimante Windows ? J'ai obligé de faire des choix et des limitations. Donc voilà, on va commencer le Samba au niveau serveur. Ce qu'on va vouloir voir, c'est comment partager des fichiers avec le Windows, et on va essayer de le faire de manière sécuritaire. Donc on va jouer aussi avec les permissions, les différents niveaux de permissions, dans Samba, au niveau du file system. Et on va aussi voir, on va revenir un petit peu sur l'historique, donc comment créer des usagers pour Samba, pour créer des usagers tout court qui seront utilisables par Samba. On va voir comment faire des petits scripts, juste pour se rappeler un petit peu, parce qu'avec le congé de parental, on a un petit peu moins pratiqué. Je m'imagine que vous avez tous utilisé votre Linux chez vous, mais peut-être un petit peu moins que quand on avait les formations régulières. Samba, ça vient avec plusieurs processus, on fait plusieurs logiciels qui sont utilisés. Donc il y a le SMB, SMBD, donc le D pour Daemon, donc un service sous Linux, c'est un Daemon, donc c'est pour ça qu'il y a le D. Donc SMB qui va nous permettre de faire tout ce qui est le système de partage et d'authentification des utilisateurs. Donc c'est vraiment lui qui est le process principal au niveau du Samba, c'est lui qui fait la majorité de la tâche. C'est lui aussi qui va écouter sur les ports TCP 139 et 445. Donc c'est vraiment lui qui fait le gros du travail au niveau du système Samba. NMB, c'est un petit peu le système DNS de Windows, donc le NetBIOS, moins utilisé maintenant, mais qui est encore conservé pour des questions de compatibilité antérieure. Donc on le retrouve, la version qui a été mise pour Samba, donc NMB, D encore pour avoir le système de démon. Maintenant, en plus c'est bien parce que le NetBIOS passe en TCP et en UDP, donc il utilise le protocole Internet convenable. Donc on peut l'utiliser, c'est plus juste du broadcast. En parlant de ça, le serveur Samba peut être le serveur élu dans le workgroup, dans le workgroup Windows. Il peut s'élire comme quoi, c'est moi qui gère les noms, parce que c'est une élection qui se fait à l'intérieur du réseau, où il y a un broadcast, puis chacun dit, c'est moi, c'est moi, puis il y en a un qui gagne, avec la sauce magique à la Microsoft. Ben Samba, il peut faire partie de cette magie-là aussi et fournir les noms sur le domaine. Bien entendu, là, on parle quand on n'est pas dans un système Active Directory, ou même le PDC, je pense qu'il y avait une élection à ce moment-là, mais je ne m'aventirais pas à aller plus de l'avant là-dessus. Comme je dis ici, on fait vraiment l'utilisation du Samba serveur pour une utilisation plus maison. Je ne couvre pas la partie Active Directory ou PDC de style NT4. Ça, on a décidé de le mettre de côté pour le moment. On pourra en discuter à un moment donné à ce qu'on fait dans l'avenir. Est-ce qu'on prend le temps de faire ça, ou est-ce qu'on voit d'autres logiciels, ou d'autres systèmes d'administration. Là, on va s'en tenir déjà à cette utilisation, si on peut dire, classique. Mais, de toute manière, cette utilisation est la même après, si on rajoute des fonctionnalités de style PDC ou Active Directory. Donc, ça change plus ou moins grand-chose. C'est juste la question où on va. Et, l'autre demand, qui est optionnel, celui-là, qui est Winbind, qui est en fait pour faire l'association des utilisateurs, qui serait par exemple sur un serveur NT, principalement le PDC, là, et de faire le match. Parce que, le problème, c'est que les utilisateurs Windows, ils ont un nom, un mot de passe, mais ils n'ont pas nécessairement le UID, l'entrée du bash qui est présent, donc, quelshell utiliser, le home directory. Donc, pour le Winbind, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils matchaient, ils créaient virtuellement, localement, une base d'utilisateurs, qui permettait de faire l'association. Donc, Thomas, qui est sur le domaine Active Directory, hop, je crée un Thomas sur le système Linux, et là-dessus, je lui ai associé un UID, donc un numéro pour le unique, je lui ai associé un shell, je lui ai associé un home directory. Donc, ça permettait de faire la transition matchée des usagers du NT4 au système Linux. C'est plus ou moins d'actualité, parce qu'avec l'arrivée d'Active Directory, donc Windows 2000 et au-dessus, AD fournit un système LDAP. Donc, maintenant, comme la configuration ici, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on dit, on a rajouté dans le système Active Directory le schéma pour qu'on puisse rentrer dans AD le UID, le shell, le home directory de l'usager. Donc, tout est conservé dans AD, et le client Linux va demander, va récupérer sa liste d'usagers sur l'Active Directory. Donc, on n'utilise plus WinBuy. Pourquoi on a décidé de l'enlever ? L'avantage, c'est que ça nous fait une couche de moins. Donc, au lieu de créer une base virtuelle locale, tout est encore conservé dans une seule base, qui est l'AD. C'est pour ça que c'est vraiment optionnel maintenant. C'était obligatoire dans le cas de NT4. Il y en a encore qui l'utilisent, parce qu'ils ne veulent pas ouvrir le LDAP du AD, ou qu'ils ne veulent pas changer le schéma du Active Directory pour rajouter les entrées UNIX. Donc, ça, c'est une question de choix. Moi, je préfère qu'on change le LDAP, mais après, bon, c'est tout dépendant où on se retrouve, où j'étais avant. C'était deux équipes différentes, le Windows et le UNIX, et il n'y avait pas nécessairement une très bonne collaboration possible, où ce n'était pas toujours possible de faire des modifications dans l'AD. Donc, c'était plus facile de faire virtuellement des usages. Donc, c'est possible, mais je vous ai mis le lien comment modifier, comment configurer le Linux et comment modifier le Windows. Là, c'est Windows 2008 pour que ça soit le Linux. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, qui est présent. C'est bon ? Donc, on va y aller avec la configuration du serveur. Donc, la configuration du serveur, comme toujours, ça se retrouve dans slash etc. On avait vu que l'ensemble des configurations sous un système UNIX est à l'intérieur de etc. Et c'est dans le répertoire Samba. C'est le fichier, je ne l'ai pas mis, c'est le fichier smb.conf qui va contenir l'ensemble des configurations. Et on voit la structure, c'est section qui est entre crochets et attributs valeurs. Donc, ça va être la syntaxe qui est utilisée. Comme d'habitude, le dièse, puis le point virgule peut être utilisé pour mettre des commentaires. Donc, on va le voir aussi. Il y a des sections qui sont pré-réservées. Donc, la section globale qui va contenir l'ensemble des configurations globales au Samba. Donc, on va mettre les valeurs par défaut ainsi que des informations qui ne sont pas relatives au share. Il y a la section Homes qui est le répertoire personnel des utilisateurs. Donc, c'est un share virtuel avec le nom de l'usager. Donc, il y a des propriétés qui est dynamiquement allouée juste pour l'usager. Donc, c'est le... même si on va le voir un peu plus tard, mais c'est Homes. Le nom du share, c'est le nom de l'usager. Donc, c'est comme ça qu'il va pouvoir y accéder. C'est un répertoire particulier. Et il peut aussi avoir... On va utiliser des pourcentages U pour avoir des variables dynamiques qui seraient différentes pour définir le path, le chemin d'accès où le partage, il est attribué. Donc, ça, on va le voir un peu plus tard. Donc, ça, c'est un nom. On ne pourrait pas, donc, dans la situation comme ça, avoir un share Samba qui s'appellerait Homes parce qu'il est déjà réservé. Un autre nom qui est réservé, c'est Printers qui est utilisé pour le partage d'imprimantes. Samba ne gère pas les impressions. Samba offre le partage d'impression mais lui relègue l'ensemble des tâches d'impression au serveur COPS qui est dans le serveur. Donc, Samba en lui-même fait juste le lien entre je rends disponibles les imprimantes au monde sur le réseau. Quand il reçoit une impression, il renvoie ça à COPS pour que lui s'occupe de l'impression avec les drivers d'imprimantes, etc. Donc, Samba, c'est vraiment juste un pont vers les imprimantes. Sinon, si on regarde, la section, comment ça va fonctionner, c'est section et entre crochets le nom du share. Donc ici, je pourrais avoir un share qui se rappellerait patate. Patate, il serait entre les crochets. Ok? Ces différentes sections, on va les voir un peu plus tard. C'était juste pour avoir une big picture. Comment j'ai décidé de fonctionner ? C'est que j'ai essayé de prendre des cas de figure. En fait, c'est comme ça que j'ai trouvé ça sur le net. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Puis, je suis parti un petit peu là-dessus. Je pense que j'ai mis les références en bas. Mais, donc, avec des cas de figure. Donc, commencer avec, comme là, un serveur anonyme, read-write, comment rajouter une configuration. Et après, on va bâtir là-dessus pour mettre des restrictions, voir les problématiques qu'on pourrait avoir. Ok? Donc, si je regarde ici, j'ai une section, donc, la section globale, qui est propre au serveur. Ici, c'est là-dessus que je vais définir le workgroup. Donc, j'ai mis le même nom que mon nom de domaine. Donc, X3, RUS. Comme là, encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Libre à vous. Idéalement, c'est que les workgroups soient similaires pour les machines, pour qu'ils se communiquent directement. Mais, encore là, dans le cas présent, le laptop que j'ai de test n'est pas du même workgroup. Mais ça, ça ne dérangera pas. NetBIOS name, donc le nom du serveur qui sera affiché quand l'utilisation du nom du serveur. Donc, quand tu veux communiquer directement. Donc, encore là, le NetBIOS, c'est le nom DNS de la machine. Encore une fois, je vais surtout utiliser l'adresse IP dans le cas présent. Mais, peu importe. Security. Il y a plusieurs modes de sécurité disponibles. Il y a l'option Share. Donc, l'option Share est considérée comme très insécure. Je pense que je les ai mis un peu plus bas. Juste regarder. Gare Security. Oh, j'ai mis là. Je ne sais pas si j'ai listé. Bon, le mode Share. Je n'ai pas mis les autres. Le mode Share, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'authentification qui est réalisée. Si tu sais le nom du Share, tu y as accès. Donc, c'est peu avantageux en termes de sécurité. Même Someboy, il le garde pour des questions historiques, mais il conseille de l'utiliser. Il y a peu d'avantages. Donc, c'est sûr que moi, je vais toujours mettre Users, User, comme sécurité, quitte à ne pas mettre de restrictions d'utilisateur. Je veux dire, tu mets comme quoi la sécurité est basée sur les noms d'usagers, noms d'usagers, mots de passe, mais tu peux mettre des Shares, comme le cas du public qui est ici, où, peu importe qui va, je laisse accès librement. Mais au moins, j'ai une sécurité plus grande. Parce que si, en haut, au niveau de Security, je mettais Share, par la suite, tous les Shares qui seraient là ne pourront pas avoir d'authentification Username, Password. Donc, il y a peu de gains de l'avoir. Oui. D'accord. Est-ce que c'est parce que c'est vrai que des fois quand tu mets Guest, tu vois, Guest OK, il n'est pas là. Oui. Si le Guest OK, il n'est pas là, généralement, c'est qu'il y a le public qui est là. Si le public, il n'est pas là, peut-être que la configuration, elle est plus haute. Oui, effectivement. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, ça, c'est l'autre chose. Oui, si le Guest OK, ou le public. Ou même, dans la section globale, je pourrais définir, donc, ici, ou peu importe, là, je pourrais prendre le public et le mettre à l'intérieur de la section globale. Donc, à ce moment-là, ça serait public à Yes, tous les shares héritent des paramètres qui ont été définis à l'intérieur du global. Donc, le global est très important parce que c'est global à la configuration et après, dans chaque share, tu peux redéfinir les valeurs. OK. D'ailleurs, parlant du Guest, ici, quand on rentre en tant qu'utilisateur Guest, donc sans auto-authentification, il va matcher ce Guest Account à un utilisateur local qui est, dans le cas présent, Nobody, qui n'a pas de droit. Donc, ça, ça permet de faire un match. Il y a quelqu'un qui se connecte. C'est ce qui va vouloir accéder à des fichiers sur le file system. Ça, c'est ça. Donc là, après, comment je le fais ? Je ne peux pas juste dire que ce n'est pas un usager qui n'existe pas. Il faut quand même le matcher avec quelque chose. Donc là, je le match avec l'usager Nobody sur le système. Cet usager-là, il est créé sur l'ensemble des Linux. Il y a toujours un Nobody qui existe et généralement, il fait partie du groupe NoGroup. Il est toujours présent et, comme si vous faites une recherche, vous voyez qu'il n'y a jamais de fichiers qui appartiennent à Nobody. On ne le fait pas. Parce que c'est utilisé pour ne pas donner de droit. C'est pour une personne qui n'est pas authentifiée. C'est comme ça que le système fonctionne sur Linux, généralement. Donc ici, je match le Guest Account avec personne. Nobody. L'usager Nobody. Puis là, je fais en sorte que s'il y a une authentification qui ne marche pas, BadUser, je le map à Guest. Ce qui va me permettre de, si ça ne marche pas, de fournir des permissions à cet usager comme Guest. Je définis mon share qui va s'appeler public. Le comment que personne ne lit de toute manière, mais ce n'est pas grave. Donc c'est le commentaire qui sera listé à côté du share. Le chemin d'accès où les fichiers vont se retrouver. Donc dans le cas présent, data public. Je dis que le read and leave, je le mets à no. Donc il est writable. Le guest, je mets OK. Public, à yes. Est-ce que j'aurais pu mettre juste l'un et pas l'autre ? Oui ou si. J'ai mis les deux. Et je lui dis browseable, c'est-à-dire que si la personne va dans My Neighborhood, My Network, en tout cas, sur le truc qui browse le réseau Windows et qui va cliquer sur la machine, il va pouvoir voir le share en quoi il serait disponible. Si on regarde, ceci donne le tc samba. Je vais faire une copie de mes conf public. J'ai dû faire mes tests avant. Ici, il me manque le cp ici. Et je vais faire un restart. Probablement que juste un reload aurait été suffisant. Mais ne prenons pas de chance. On n'a pas beaucoup de temps. Un point important, juste un détail. Si vous êtes en production que vous utilisez, donc là, ce n'est pas trop grave. Vous êtes chez vous. S'il y a une erreur, on s'en fout. Je veux dire, au pire, c'est l'enfant, la femme qui va dire ça ne marche pas. Comment ça se fait ? Qu'est-ce que c'est foutu ? Donc là, ce n'est pas trop grave. Mais si vous êtes dans un environnement de production qui est utilisé samba et que vous dites je veux juste modifier le fichier SMB je vais y aller. Je vais enregistrer mais je ne redémarre pas. Demain matin, je serai frais et tout. Je vais le refaire. Le problème, c'est que le fichier SMB il est relu automatiquement par le processus. Donc, s'il y a une horaire de syntaxe, si vous avez fait quelque chose qui ne marchait pas, je pense aux 15 ou aux 20 minutes, je ne sais plus, mais il est relu le fichier. Donc, ça va chier. Et là, on risque de vous appeler en se demandant c'est quoi qui s'est passé. Donc, il faut faire attention entre mettez-le à côté, sauvegardez-le ailleurs et laissez l'original puis revenez après, peut-être pas après le 5 à 7, revenez le lendemain. Ouais, ça, pour pouvoir faire vos setup. Donc, juste, petit point à faire attention. Donc, si on regarde, je vais ouvrir le fichier SMB.com juste pour être sûr que je n'étais pas après un 5 à 7. C'est exactement ce qui était mis. Parfait. Et maintenant, si je vais sur la fabuleuse machine Windows, but, OK, là, comme d'hab, on est indulgent. qu'est-ce qu'il y a ? OK, je ne suis pas dans le même wordgroup aussi. si je mets l'adresse P, what, magnifique, data, mon chien public, il est présent, donc j'ai accès. Si je clique, j'ai déjà dû même mettre des fichiers, oh oh, il n'est pas accédé, pourquoi il ne veut pas ? Pourquoi il ne veut pas ? Ah, regardons, data, ah, bien normal, j'avais fait du ménage. Donc, pourquoi il ne veut pas y accéder ? C'est qu'effectivement, le partage Samba, cmb.conf, il dit, j'ai le share public qui va dans le répertoire slash data public. Le problème est que le dit répertoire, il n'est pas présent. donc évidemment, il n'arrive pas. Donc, on va le créer. Créerons-le. Attends. Non, il va falloir que ce soit dynamique, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, je crée le répertoire. puis, vous faites, on a dit que je voulais rendre à tout le monde accessible pour faire des modifications sur ce répertoire. Donc, je vais en profiter pour mettre 777 sur data public. OK. Donc, si on se rappelle, juste pour sur refresh, read, write, execute, 1, 2, 4. Donc, les permissions d'exécution, les permissions d'écriture, les permissions de lecture. Ici, c'est la valeur octale. L'addition, ça donne 7, donc, il a tous les droits. On s'en rappelle bien, ça va bien. Si j'avais juste voulu donner read, read, puis execution, par exemple, à ce moment-là, read, execution, 5. on s'en rappelle, il n'y a pas de problème. Ça, c'est au niveau du, tu peux le faire surtout, là, petit point important, pour pouvoir rentrer dans le répertoire, il faut pouvoir faire l'exécution. C'est une petite particularité. Sinon, aussi, autre manière que j'aurais pu l'écrire, pour un petit refresh, j'aurais pu dire, user, il a le droit de read, write, execute, groupe, égale, read, write, execute, puis order, read, write, execute, dessus, directement, le même résultat. Ok ? C'est un petit rappel. Donc, allons-y, allons-en, retournons sur le window. Il est. Je clique. Magnifique. J'ai donc accès à un répertoire vide. Donc, ce n'est pas très palpitant, mais au moins, il est là. Je vais créer, on remarquera qu'il ne m'a pas demandé d'usager mot de passe non plus. Pourquoi ? Parce qu'il est public. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin. Et là, je vais mettre un fichier texte. Parce qu'on ne veut pas mettre un fichier propriétaire en Word. Un fichier texte. Dessus. Enter. Et là, bien entendu, je pourrais utiliser un logiciel libre comme Notepad++ qui est en GPL. Donc, c'est pas... Bonjour. Et je sauvegarde dessus. Si je regarde le résultat, au niveau... On va faire le système. J'ai T-Boutry. Ah, il m'a bindé l'usager parce que mon usager s'appelle T-Boutry sur notre machine. Parce qu'il a pris mon nom d'usager qui est par défaut sur la machine Windows et il a regardé s'il arrivait à faire le binding. Bien, vu que mon usager local sur la machine s'appelle T-Boutry, il a dit, je peux faire le match. Je n'ai pas besoin de lui demander d'authentification parce que le share ne demande pas d'authentification mais je peux le binder. Oui, j'ai le même mot de passe aussi. Il faudrait faire le test si je n'avais pas mis le même mot de passe. Je vais mettre... Ah, mais là, c'est chiant parce que Windows il l'a mis en cache. Il faut que je me délogue, je me relogue pour... On fera le test plus tard. Mais, ouais, effectivement, si il n'y avait pas mis le même mot de passe, c'est juste une machine de test. Les mots de passe ne sont pas très évolués. Mais attends, si je... Non, je n'ai pas d'autres usagers. Sur le nouveau fichier, effectivement, actuellement, si on regarde, ben oui, on le voit ici, j'ai l'ensemble des droits, tout le monde peut le lire, mais personne ne pourrait modifier mon fichier. Ok, parce que les permissions sont définies comme ça par défaut. Ok, donc si j'irais avec un usager, Dave ou Alan, il n'aurait pas le droit, d'ailleurs, on peut le voir. Si je switch en tant qu'Alan, que je vais dans Data Public, donc je n'ai pas de problème pour y avoir accès, mais si j'essaye d'utiliser Via et pour faire une modification, on voit, on ne voit pas bien vu en bas, mais il ne va pas me laisser faire. Option, il ne veut pas Read Only parce qu'il n'a pas les droits de pouvoir accéder dessus. Ok. C'est ce qui m'arrive à arriver pour changer les permissions. Parce que, disons que je veux que tout le monde puisse modifier les fichiers à l'intérieur de ce répertoire-là. Je pourrais même faire en sorte de forcer que ce soit un utilisateur défini qui écrit. Donc, j'arrive en tant que débouterie, mais je veux que l'ensemble des fichiers quand ils sont déposés appartiennent à un usager X, un usager de backup, par exemple. Donc, j'ai un répertoire qui pourrait être utilisé que pour les backups. Quand ils déposent, Samba, lui, il arrive, il mettrai. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On a bien vu mon mot de passe. On fera pause sur la vidéo pour mieux le voir. Hop, donc là, j'ai mon laptop Windows qui essaye de se connecter. Le Samba, il prend la requête et quand il va arriver pour écrire dans data public, lui, il va changer le user et il va changer les perm, les permissions. Donc, c'est Samba qui va faire cette opération. Samba, il peut le faire parce que lui, il roule en tant qu'administrateur sur la machine. Donc, lui, il a le droit de faire de la manipulation comme ça qui va me permettre que tout le monde puisse, par exemple, éditer des fichiers comme dans le public. Ça va vraiment se donner un répertoire full access. Peu importe qui met les fichiers, tout le monde va pouvoir les modifier. Pour ce faire, je n'ai pas modifié. En fait, ce n'est pas bon ici. Excusez, il va falloir que je modifie. 0,2. Ah oui. Donc, ça doit être ça. J'avais fait plusieurs tests. Donc, si on reprend, je prends le smb.conf. Vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Je l'ai édité avec mon usager de débouterie. Il faut que je fasse le sudo avant. Sinon, je ne suis pas en administrateur. Je ne pourrais pas l'éditer. Il me laissera. Ah, je suis en tant qu'Alan. Non. Ah. Ah. Parfait. Je vais rajouter. Donc là, je peux forcer que le propriétaire soit un usager X ou un groupe ou forcer un groupe. Je vais laisser. Je n'ai pas besoin de forcer le user. Je vais juste m'assurer que les fichiers, donc, il va prendre un user X, donc celui-là qui a édité. S'il s'est connecté en tant qu'Alan ou T-Boutry, il va pouvoir y accéder. Mais je vais m'assurer que ça soit bien le groupe users qui soit attribué. Et je vais m'assurer que tout le monde puisse, le owner et le groupe puissent modifier. Là, actuellement, tout le monde va pouvoir le lire. Le 4 pour le 8. Si je regarde, si je fais un get-ent group users pour avoir la liste des utilisateurs membres du groupe users, je ne suis pas grand-monde en fait. Oh oui, il est là. Get-ent password cap 100 Ah, c'est que c'est le UID par défaut comme pour John, c'est le groupe primaire. C'est pour ça que je vois qu'ils ne sont pas mis en groupe secondaire. Dave, Chuck, ils sont tous users comme groupe primaire. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Je vais faire le restart. Et là, je vais remettre un fichier. nouveau fichier un fichier avec force group. Voilà. Et si je regarde des permissions, c'est là que tu espères toujours que ça marche parce que yeah ! Ça marche, magnifique. Toujours un doute, quand même, tu te dis. La démo, ce serait bien que ça marche. Donc, si on regarde, on voit bien qu'effectivement, un fichier est là. Et là, tous les membres du groupe users vont pouvoir faire des modifications sur le fichier parce qu'ils ont le write. Donc, si je reprends mon Alan, maintenant, il peut faire un écho toto dans le fichier data public. Donc, data public fichier text force avec force et maintenant, il a pu écrire sans problème à l'intérieur. Donc, ça, ça me permet de manipuler mes permissions comme ça avant que ça arrive sur le file system. De forcer les utilisateurs. OK ? Dans quel cas je vais retrouver ça ? C'est, j'ai un répertoire qui appartient par exemple au marketing ou au comptable. Je vais vouloir que quand les gens mettent des fichiers, le groupe, les fichiers qui seront déposés appartiennent bien aux personnes de la comptabilité ou du marketing. C'est une différence pour que au niveau du système Windows, vous avez utilisé les permissions avec les ACL pour faire de l'héritage des permissions avec le répertoire parent. OK ? C'est possible sous Linux avec le système d'ACL aussi. Ici, on n'a pas du tout mis les permissions, on a uniquement conservé les permissions POSIX, sans la possibilité d'héritage de permissions. Donc là, on est vraiment au POSIX. C'est possible d'activer les ACL au niveau du système Linux et de se retrouver avec exactement les mêmes fonctionnalités qu'on se retrouve avec le Windows avec l'héritage des permissions. Là, je ne l'ai pas couvert. On pourrait le faire après si vous voulez. On va en discuter. Il n'y a pas de problème. C'est plus de gestion. Mais ça règle beaucoup de problèmes au niveau des permissions parce que là, on peut donner uniquement comme sous Windows. C'est-à-dire ce fichier-là, c'est pour tel ou tel user qui ont le droit d'écrire. Parce que là, aujourd'hui, avec le système comment je l'ai montré, il y a juste trois niveaux. Il y a le owner qui a le droit, il y a le groupe puis les autres. Si je veux avoir deux personnes qui travaillent sur le même fichier, ils sont obligatoirement obligés d'être membres du même groupe. Ce qui n'est pas toujours évident quand tu as juste une personne qui doit travailler juste sur un projet de R&D puis il faut juste qu'il travaille sur un fichier du marketing. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas le mettre dans le groupe du marketing parce que ça lui donne trop de droits sur l'ensemble des fichiers. Donc là, tu es obligé d'utiliser un troisième groupe temporaire, un deuxième groupe temporaire qui donne juste où tu mets les deux personnes dedans. Ça devient vite assez compliqué. Non, c'est au niveau du file system ça. Là, c'est au niveau du share. En dessous. Oui. C'est par share. Exact. OK. Ça, c'est le truc. Donc, des questions ? Tu pourras. Je n'ai pas de problème à pouvoir au niveau du système Linux créer moi via la ligne de commande Toto. le Windows, il va essayer d'y accéder toujours. Donc là, il y a toujours la couche du file system où il va accéder. Mais quand tu vas passer à travers Samba et que via le partage tu vas déposer un fichier, les permissions seront toujours ce qui a été défini à l'intérieur du fichier smb.conf. Ça sera toujours ça. Donc effectivement, je ne pourrais pas avoir des fichiers qui sont pour le groupe users et des fichiers que le groupe ça serait comptabilité par exemple. à l'intérieur de ce même share quand le fichier est transigé à travers Samba ça sera ça qui sera forcé. C'est l'heure du dépôt. Donc c'est l'heure que ça va être changé. Si moi par la ligne de commande je crée des fichiers et que je les mets en tant que groupe marketing ou peu importe les fichiers vont rester là. Mais le owner il ne va pas changer ou le groupe propriétaire ne va pas changer on the fly. C'est vraiment l'heure du dépôt que le changement va être opéré. Si j'ai plusieurs non une machine fait juste partie d'un workgroup je ne peux pas avoir en fait je pourrais avoir plusieurs workgroups il faudrait que je mette plusieurs ports TCP donc il faudrait que je roule plusieurs process Samba donc il faudrait que j'avais plusieurs ports TCP et puis là ça va foutre le bordel parce que quand tu vas arriver du Windows tu ne vas pas pouvoir dire utilise le port 200 au lieu de le port 139 je pense que ça ne le fera pas donc non c'est un workgroup ou alors il va falloir que tu aies peut-être un domaine AD peut-être tu peux faire une migration entre les deux donc à ce moment-là je pourrais avoir le comworkgroup définir un domaine AD ça je peux le faire mais j'en ai quand même juste une par machine ok si tu voulais avoir plusieurs groupes à l'intérieur du même share puis avoir la flexibilité il faudrait obligatoirement utiliser les ACL sous Linux ça il n'y a pas le choix on sent sinon il faut que tu crées plusieurs shares tu ne t'en sortiras pas en fait ça dépend tu vas pouvoir si la machine Linux elle est bindée avec l'AD quand tu vas y aller accéder avec le share donc que la machine que le desktop est non c'est pas le bon côté voilà je vais attendre avant de faire le switch ok si ton laptop et ton serveur communiquent avec la même base d'utilisation d'utilisateur donc que ça soit AD ou n'importe quel LDAP que les deux ils sont là quand le laptop va accéder au share ici il pourrait définir en faisant right click et changer les ACL et ça va il va s'appliquer à l'intérieur du Samba en passant par ton Windows ça marche super bien on l'a fait dans plusieurs entreprises mais bien entendu il faut que les deux soient en mesure de communiquer avec la même base d'utilisateur c'est pour ça que t'es obligé d'avoir un AD ou un LDAP sur lequel ça cotait l'abaster si tu donnes si tu donnes les permissions à je sais pas moi Bastien ben il faut que les deux ils sachent c'est qui Bastien c'est quel s'il y en a un il dit ben Bastien c'est l'usager 1000 puis l'autre il dit ben c'est un autre usager ça va pas le faire mais à ce moment là t'es obligé quand même d'utiliser les ACL même avec Linux là t'auras pas le choix ben est-ce que c'est ça qui s'attend à définir au niveau du Windows il va pas définir des usagers POSIX ok mais là à ce moment là t'as toute la flexibilité des ACL mais aussi plus de gestion à le faire de ben c'était quand tu définis tes usagers après il faut que tu ailles revoir c'est quel usager qui a été défini là c'est plus de gestion ça dépend quand on a besoin ou non ok donc ce que j'ai fait c'est j'ai créé des utilisateurs donc j'ai créé plusieurs utilisateurs Steve, Chuck, Jerry, Alan, Dev, John, Paul l'ensemble des noms sont des développeurs des prénoms des développeurs du kernel chercher de l'inspiration j'en ai trouvé des gens qui ont la gloire mais peut-être pas nécessairement l'ensemble de l'argent qui leur mérite et liste des groupes users que j'ai créé Child Superdoute MediaAdmin puis comptable c'était pour avoir plusieurs groupes pour pouvoir voir la question des permissions est-ce qu'on les utilise à tous je ne sais pas on verra donc dans Superdoute ben évidemment je me suis mis j'ai mis aussi Alan pour Alan Cox les usagers l'ensemble Child, Jerry MediaAdmin Chuck, Deboutry qu'on va voir un peu plus tard je l'avais mis ici ça c'est l'ensemble des id des utilisateurs je pourrais enlever ça pour pouvoir permettre l'accès à un utilisateur du Samba sur le share il va falloir utiliser la commande smbpassword pourquoi ? là on avait vu que pour définir un mot de passe sous Linux c'était la commande psswd donc si je fais ça il va me demander mon mot de passe courant et je peux lui définir mon nouveau mot de passe ok il n'a pas changé je sais qu'il n'a pas changé je n'ai pas envie de changer non plus ok bon merci mais quand on veut donner l'accès à un share à Samba il faut utiliser la commande smbpassword pour définir le mot de passe ok vous allez me dire mais là je l'ai fait pour avec password donc il a bien le mot de passe de stocker quelque part pourquoi il me casse les couilles à me redemander un nouveau mot de passe c'est parce que le système Samba quand le client Windows il essaye de se connecter il ne lui envoie pas le mot de passe en clair de savoir comment lui il check deux mots de passe chiffrés donc si on regarde d'ailleurs à l'intérieur le mot de passe sous Linux je vais juste prendre le mien grep t'es outré c'est ça le mot de passe que lui il a stocké le problème c'est que le mode de chiffrement que Linux il a utilisé puis le mode de chiffrement que Samba il utilise ben c'est pas le même donc il peut pas comparer deux mots de passe chiffrés ben c'est sûr que ça marche pas donc il est obligé d'utiliser on est obligé d'utiliser une autre commande qui est le smb password qui lui va le chiffrer à la sauce Samba je pense que c'est dans varlibsamba c'est un de là dedans du secret on va regarder user share non ah j'avais pas vu password ouais on va voir si c'est lisible pas trop pas trop ok bon on peut pas le voir pas c'est mal dommage j'étais pas sûr si on pouvait le voir mais ça serait là dedans que le mot de passe il serait conservé donc ce qui va lui permettre de faire la comparaison à l'intérieur du du fichier global ah je l'ai pas mis ici si tu l'as mis non man smb.conf on peut lui dire que quand tu utilises euh quand tu utilises la commande smb password de synchroniser les deux donc quand on va utiliser smb password ça va le synchroniser aussi avec là j'ai ldapsync avec le fichier local hein ah ben on peut le mettre dans le fichier de configuration password sync sync unix password sync yes if unix password sync donc là ça va permettre de s'assurer que les deux ils sont synchrones donc tu en utilises un tu utilises smb password puis hop il modifie aussi le fichier à l'intérieur de shadow dans le fichier unix donc au lieu d'utiliser deux commandes mais en même temps l'avantage c'est que ça pourrait me permettre d'avoir deux mots de passe différents quand tu es dans un logiciel privatif puis quand tu es sur ton unix ok donc mais vraiment la raison c'est pas juste pour séparer les deux c'est vraiment une question de chiffrement donc c'est pas juste un power trip pas cette fois-ci ok donc là il est 45 ouais on va accélérer parfait donc au niveau du répertoire personnel ça va me permettre de faire une limitation et le répertoire qui va être défini ça va être le home de l'utilisateur donc ça veut dire que chaque utilisateur qui ont un usagiste sur le système Samba vont avoir accès à ce share qui serait disponible l'équivalent de MyDocument qui pourrait être dedans ou peu importe ce qui va être à l'intérieur ici donc j'utilise le type de share home qu'on avait vu un peu plus tôt qui est un share spécial donc une section spéciale où je mets un commentaire je dis qu'il faut que ça soit un usager valide et ici j'utilise une macro pourcentage S pour dire c'est l'usager qui a été fourni lors de la tentative d'authentification donc c'est le username fourni je dis comme quoi ce n'est pas read-only donc writable et je dis qu'on ne peut pas browser le share pourquoi ? parce que si je permets que ça soit browser je vais pouvoir voir l'ensemble des shares avec le nom des utilisateurs donc je verrai un share pour Dave un share pour Alain un share pour Jerry un share pour Théboutry donc je verrai l'ensemble des shares disponibles pour chacun des usagers donc il me reste juste à trouver le mot de passe donc c'est pour ça qu'on met toujours ça à no pour s'assurer que ce n'est pas visible donc si on regarde je vais faire un cp de conf est 0.2 smb.conf je restart le service parfait donc si on regarde donc moi j'ai laissé mon public moi j'ai même le log et là j'ai le répertoire personnel qui est présent et si j'y vais je retourne là on voit le mien parce que c'est mon user Théboutry et là j'ai l'ensemble de mes documents qui sont présents dans les vidéos que je fais ici donc voilà c'est que c'est mon user en fait et j'y suis déjà allé quand j'ai fait mes tests c'est ça et si on regarde en fait lui qu'est-ce qu'il a fait c'est qu'il a pris l'information de mon user Théboutry il a dit bon le home directory de Théboutry c'est home Théboutry donc par défaut il a mis il me liste le share de mon home qui est disponible ok si je regarde pour Alan son home c'est home Alan si on regarde Alan donc là il a les répertoires par défaut si je vais ici je vais mettre que je veux accéder au share oh putain Alan merci le clavier là hop il me demande un nom d'usager mot de passe je vais mettre son user et là à ce moment là j'accède au share d'Alan maintenant il va mettre disponible au niveau du browse il m'a enlevé Théboutry parce que j'ai un share qui est le home donc là il a dynamiquement mis le share home pour maintenant Alan ok je vois pas les fichiers cachés j'ai un peu peut-être pas je sais pas les fichiers avec un point il aimait personnaliser le dossier voilà ouais ok bon en tout cas on verra ça plus tard il est presque là ça me saoule c'est pas grave donc l'important c'est de voir que c'est ce répertoire là il est dynamiquement créé pour chacun des utilisateurs et chacun des utilisateurs ont le leur disponible ok ce qui peut ce qui peut être en fait une bonne chose d'avoir le home disponible directement donc quand il se connecte en SSH il a accès à son home quand il se connecte avec le share avec Windows hop il a accès au même fichier donc en fait dynamiquement ça peut être intéressant on peut aussi vouloir avoir un répertoire différent comme ici où j'ai mis j'aurais pu définir le path data windows home et mettre slash pourcentage s donc là à ce moment là j'aurais dû avoir hop 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 je ne vais pas cliquer donc ici à l'intérieur de data j'ai dit windows home je serais obligé d'avoir un répertoire pour débouterie un répertoire un répertoire pour Alain et un répertoire pour chacun de mes utilisateurs ok l'avantage c'est que ça me permet de séparer mes home directory donc de mes répertoires personnels avec le home de l'utilisateur ok pourquoi je voudrais faire ça je ne sais pas mais ça reste que c'est une possibilité qui est possible et dire donc de garder cette côté d'utilisation des macros qui me permet d'avoir un côté dynamique ok un problème qu'on pourrait avoir en permettant l'accès au home proprement dit à travers le home ça serait que je pourrais modifier mon point ssh alors de la formation open ssh on avait vu qu'en éditant le répertoire point ssh je pouvais mettre installer des clés dans le fichier authorize key donc je pourrais avoir quelqu'un qui ne veut pas que j'ai accès en ssh puis moi je mettrai des configurations dans mon point ssh pour y avoir accès je pourrais manipuler comme ça mon home pour m'attribuer des droits par exemple sous Samba je peux utiliser le fichier le paramètre veto file qui me permet de bloquer le transfert de certains fichiers que ça soit des fichiers de type Apple ou des fichiers de configuration que je ne voudrais pas qu'ils soient manipulables modifiables donc comme ici le point bash le point ssh donc je bloque l'utilisateur pour pas qu'il puisse le faire je sais qu'il ne sera pas content mais c'est toujours comme ça il est rarement content je peux aussi bloquer pour éviter que j'ai les fichiers de backup ou les fichiers TMP voire des vidéos que je ne voudrais pas que mon serveur de fichiers soit chargé avec des vidéos qui n'ont pas de raison d'être des questions donc on arrêterait là ce qu'on ferait la prochaine fois donc mardi prochain c'est qu'on verrait les répertoires des machines donc là on a vu je crée un share pour les utilisateurs donc chaque utilisateur ont leur répertoire ici on va créer un répertoire pour les machines donc qu'est-ce qu'ils pourraient contenir ? ils pourraient contenir les drivers de cette machine ils pourraient contenir à exemple je pourrais les backups donc j'ai un script ou un process qui roule sur la machine qui se connecte au share avec le nom de la machine et hop il dépose son backup à l'intérieur donc ça c'est des utilisations que je verrais possibles donc c'est vraiment propre uniquement au nom de la machine qu'il aurait et voilà c'est terminé c'est terminé Sous-titrage FR ?